2 décembre 1960 Après une méditation avec mère Une sorte d'unification se fait, en toi, n'est-ce pas ? Comme si cela faisait plus un tout régulier, dehors, dedans Je ne sais pas comment expliquer cela Un sentiment de quelque chose qui est plus unifié, plus organisé, égal Pas des endroits plus développés et d'autres moins Des endroits plus lumineux et d'autres moins C'est beaucoup plus égal, et même égal dans la vibration Une sorte de... Vraiment d'égalité dans l'ensemble des mouvements De la réponse Des vibrations De la lumière Et cette espèce de poudroiement que je vois De la lumière nouvelle Elle est beaucoup plus généralisée C'est comme si tout Tout C'est vraiment un travail d'égalisation qui s'est fait De stabilité D'égalisation Et ce poudroiement de lumière dorée Il est venu partout autour de toi Avec, dans ton japa Toujours cette même lumière bleue Avec des intensités de force dedans Les deux sont là Comme une égalisation de la conscience Comme si tous les éléments qui étaient moins réceptifs Avaient commencé à s'ouvrir Et comme si ça faisait un ensemble beaucoup plus homogène Je ne sais pas comment sont tes nuits Mais... Pas très consciente 13 décembre 1960 Tous ces jours-ci J'étais en présence d'un problème vieux comme le monde Et qui avait pris une acuité extraordinaire C'était, dans la conscience physique la plus matérielle Ce que Sri Aurobindo appelle Le disbelief Incrédulité Ce n'est pas le doute Le doute appartient surtout au mental C'est presque le refus d'admettre ce qui est évident Dès que ce n'est pas la petite routine quotidienne Des sensations et des réactions ordinaires Une sorte d'incapacité d'admettre Et de reconnaître l'exceptionnel Ce disbelief C'est la base dans la conscience Et puis c'est accompagné d'une On appelle cela pensée Mais c'est un grand mot pour une chose tout à fait ordinaire D'une activité mentale physique qui vous fait On est bien obligé d'employer le mot Qui vous fait penser les choses Et qui toujours prévoit Imagine ou conclut Cela dépend des cas D'une manière que moi J'appelle défaitiste C'est-à-dire que automatiquement Ça amène l'idée de toutes les choses mauvaises Qui peuvent arriver Et cela dans un domaine tout à fait à ras de terre Dans la vie la plus ordinaire Restreinte Banale Quand il s'agit de manger De bouger De... Bref Les choses les plus vulgaires Dans le domaine de la pensée C'est assez facile à régler Et à maîtriser Mais ces réactions qui viennent de tout en bas C'est si petit qu'on a de la difficulté même À se l'exprimer à soi-même Par exemple On vous dit Un tel a mangé telle chose Et bien aussitôt Il y a quelque part Quelque chose qui insinue Ah Ça va lui donner mal à l'estomac Ou bien Celui-ci va à tel endroit Oh Il va lui arriver un accident Et pour tout C'est comme cela Grouillant par terre Rien à voir avec la pensée véritable C'est une très sale habitude Parce que cela conserve cet état le plus matériel Dans une condition de désharmonie De désordre De laideur Et de difficulté J'ai essayé tous les moyens possibles Se sortir de là C'est relativement facile Mais alors Ça ne change pas Les problèmes se sont représentés à moi D'une façon tout à fait aiguë Quand j'ai lu le Yoga of Self-Perfection De Sri Aurobindo J'ai été mise en présence D'un monde formidable de transformation Transformer tout ce qui est déjà lumineux C'est bien facile Mais transformer ça Ouh Ce tissu Si bas Si vulgaire Si ordinaire De la vie C'est beaucoup plus difficile Plus tard Mère a ajouté ceci A propos Quelque part Je ne sais plus où Sri Aurobindo a parlé de cela De ce mental physique Et il a dit qu'il n'y avait rien à en faire Il n'y a qu'à le détruire Mère Mère fait peut-être allusion Au passage suivant De la synthèse des yogas Il n'y a rien à tirer De cet élément volage Violent Agité Et troublant Il n'y a qu'à s'en débarrasser Soit en le détachant du reste Pour le réduire ensuite À l'immobilité Soit en donnant une concentration Et une sincérité suffisante À la pensée Pour qu'elle rejette d'elle-même Ce troublant étranger Et ces jours-ci Pendant plusieurs jours J'étais aux prises avec ça Luttant contre ça Comment empêcher Cet automatisme imbécile Vulgaire Et défaitiste surtout De se manifester tout le temps C'est vraiment un automatisme Ça ne répond à aucune volonté consciente Rien Et qu'est-ce qu'il faut pour Et c'est en relation Tout à fait étroite Avec les maladies du corps Ces habitudes mauvaises Qu'a le corps de sortir De son mouvement rythmique D'entrer dans une confusion Les deux choses se tiennent Très étroitement Je suis en plein dans le problème Pour moi Problème Ne veut pas dire Expliquer la chose C'est facile à expliquer Mais Contrôle Maîtrise Et transformation Ça va prendre un peu de temps Nous allons voir Arrive X Et ses jours de méditation Avec lui Le gourou tantrique Auquel mère donnait Une méditation Presque chaque jour Pendant le temps De son séjour Qu'est-ce qui va se produire ? A propos Il n'écrit plus Qu'il vient pour aider Lashram Il a écrit à Amrita Qu'il venait Pour avoir l'occasion Je ne sais plus Exactement ses mots Enfin Pour profiter De sa méditation Avec moi Afin de faire Les transformations Nécessaires Une attitude Tout à fait changée J'ai eu plusieurs visions À son sujet Que je te raconterai Plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada